Connaissez-vous cette sensation de vouloir tout quitter, tout abandonner, repartir à zéro ? Puis on se trouve des millions d'excuses. On se dit qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le temps, qu'il y a certainement d'autres priorités. Pour les Hakuna, l'aventure n'est pas une question, mais une évidence qui les mène au bout du monde. Et aujourd'hui, c'est leur histoire qu'ils vous racontent. Bonjour les Hakuna ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? Une famille ordinaire, bien occupée, dans sa vie de tous les jours, beaucoup de travail. On habitait en Suisse, mon mari avait sa société, j'ai travaillé depuis qu'elle a créé sa société avec lui. Mais vraiment, j'étais secrétaire les cinq dernières années et je me suis occupée des enfants. Le projet est né pour qu'on puisse profiter tous les deux de nos enfants et tous les quatre ensemble. Avec deux garçons, huit et onze. Et au départ, six et neuf. Je montais tout ce qui était magasin, agencement, menuiserie, tout ce qui était métal, étagère. Moi, les premières années, quand on s'est rencontrés, j'étais serveuse et je l'aidais pour tout ce qui était papier. Et après, officiellement, j'ai été secrétaire. Tout ce que tu es administratif. Alors, mon mari a déjà beaucoup voyagé au départ, moi, très peu. Et donc, il m'a déjà donné un petit peu le goût du voyage. Et puis, le rythme qu'on avait, quand même très soutenu. Parce que, voilà, on travaillait, lui était beaucoup en déplacement. On travaillait le soir, on travaillait les week-ends. On avait au départ une semaine de vacances par année. Et puis, après, on a donc perdu un ami qui avait le même rythme de travail. Mon mari était très proche de lui. Et ça a été, en tout cas pour ma part, l'élément déclencheur de vouloir changer d'idée. Que mon mari profite aussi de son labor, en fait. Qu'il ne fasse pas que travailler. Lui, il voulait vraiment nous mettre en sécurité. Chose qui est très bien. Mais il a le droit aussi d'en profiter. Et on a vu aussi de profiter de lui. Donc, c'est de là que tout est parti. On a, au départ, ça a été quand on a fait notre premier rassemblement des familles autour du monde. C'était en 2016. On a fait notre premier rassemblement. Et là, voilà, c'est bon, il était convaincu. Donc, à partir de là, on est vraiment resté, commencé là est né le projet. Et on a rencontré des familles qui avaient fait ce voyage, qui avaient prévu de le faire. Et là, ça a pris trois ans. On s'était fixé 2019 pour partir. Après, on est revenu un peu sur nos pas. Puis au final, la vie nous a montré qu'il fallait qu'on parte en 2019. Donc, au mois d'octobre, on a décidé de revenir sur nos pas. Et que mai 2019, on partirait. Un grand virage. Donc là, il fallait tout préparer, prévenir son associé pour vendre la société et tout mettre en place. Et ça, c'est fait. Il n'y avait pas vraiment de base. C'est vraiment le temps que ça a pris. Ça aurait pris quatre, ça aurait pris quatre. Mais c'est vrai que ça a pris trois ans pour nous. Vraiment, de tout organiser, de tout regarder. Le véhicule pour voyager, le travail, tout. C'était beaucoup par rapport au travail. Disons que quand même, on a tout lâché. Disons qu'on a vraiment franchi une grosse marche. Donc, voilà, Sylvain était très bien dans son travail. Il a toujours été très épanoui. Il a toujours aimé. Donc, voilà, c'était quand même de terminer correctement ce qu'il faisait pour passer une autre étape. C'était surtout aussi par rapport à... J'ai beaucoup d'amis qui travaillaient dans ma société. C'était plus un grand groupe qu'une vraie société, on va dire. Qu'on avait employé et tout, bien sûr. Et c'est toujours. Et c'est toujours. Et ça continue. Ils réussissent comme des rois. C'est impeccable. Le gros, franchement, ça se fait sur les six derniers mois. Le gros challenge, c'est de toujours... Enfin, de continuer à faire vivre ce projet. C'est-à-dire qu'en permanence, j'ai cherché des personnes qui, justement, qui avaient voyagé. On a rencontré plein de gens comme ça qu'on ne connaissait pas. Mais je voyais sur le groupe, les familles autour du monde, qu'eux, ils rentraient de voyage. On est allés les voir, on est allés à leur rencontre. Et parce que quand tu rencontres des voyageurs, c'est magique. Tu ne peux pas voir ça avec d'autres personnes. Il y a vraiment que les voyageurs, il se passe quelque chose. Et tu repars de là-bas et tu te dis, c'est bon, tu es requinqué. Et allez, on compte. Ça, c'est le dimanche après-midi. Après, tu refais ta semaine de travail, la semaine d'après, tu es déjà à fond dans le travail. Et ça, c'est en deuxième phase, tu vois. Et tu reviens dans ta routine. Et ta routine, elle revient super vite. Donc après, plus tu fais les semaines en avant, plus la routine s'installe et plus le projet repas. Et ça, c'est obligatoire. Tu fais comme ça pendant deux mois. C'est pour ça qu'elle faisait des piqûres de rappel. À chaque fois, on va manger chez l'un, on va manger chez l'autre parce qu'elle, elle voyage et tout. Et on discute. Et après, c'est de nouveau la vie. Tu vois, c'est... Mais ça nous a permis de ne pas lâcher. Ouais. Alors, ça a été assez... Ça a été le premier choix. On a effectivement regardé l'Afrique et puis le continent américain. Mais au niveau sécurité, voilà, c'est notre premier voyage et notre premier grand voyage. Donc, on avait déjà fait trois semaines en Thaïlande. Et puis, voilà, l'Asie, je m'étais quand même renseignée. Donc, le côté safe était très important quand même pour un début. Je précise. Enfin, je reprécise que j'ai quand même jamais voyagé. Donc, dormir dans un camion, ben voilà. L'Afrique, moi, j'avais un peu peur parce que tout le monde nous a dit notre camion était fait pour l'Afrique. Mais j'avais peur de la malaria. J'avais peur de tout ce qui était moustique. Mes enfants sont très peu vaccinés. De toute façon, la malaria, on ne peut rien y faire au niveau de toutes les maladies. Et le continent américain, voilà, ça m'attirait moins. Parce qu'il y a beaucoup de sites à visiter. Mais je ne sais pas, ça ne me semblait pas aussi naturel. Il y a quelque chose en Asie qui nous a attiré. Mais ce côté nature, juste ça, simplicité. Et puis, on devait passer par la Mongolie. Et là, il est en Mongolie. Oui. Effectivement. Parce qu'on a vu des émissions et des émissions sur la Mongolie. Puis on en est tombé amoureux. Quand tu regardes des émissions là-dessus, c'est vraiment, c'est l'inconnu. C'est le non-Internet. C'est le, pfiou, des steps partout et tout. Et ouais, non, c'était un passage obligé. Le 9 mai 2019. On est parti de Suisse, donc de Fribourg. On est parti en direction du Nord. Donc on est passé la première, c'était l'Allemagne, en République Tchèque, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie. Et après, on est rentré le 6 juin en Russie en direction de Moscou. Et là, on a passé 30 jours pour traverser la Russie. Une belle surprise. Parce que tout le monde nous dit attention, attention, attention. Et on est resté sur ces attention, attention. Et quand on est arrivé là-bas, c'était complètement autre chose. C'est sûr, c'est le voyage qui commence la Russie. C'est des panneaux qu'on ne comprend plus. C'est ce qu'on va prendre pour prendre une carte de téléphone. Et puis on n'arrive pas à expliquer. Et puis voilà, c'est le début du voyage. C'est vraiment la Russie. Mais c'était une agréable surprise. Donc voilà, mais le peu avec qui on a été en contact, c'était toujours très fort et très intense. Il venait facilement au camion, dire vous êtes chez vous, installez-vous, vous êtes loin de quelque chose. Vraiment, de l'entrée de la Russie au 30e jour, c'était comme ça partout. Autant à Moscou que partout. Dans le petit village. Vraiment. À Moscou, l'hôtel qui nous a garés et tout, il est venu vers nous, il s'occupait de nous complètement. Tout ça en russe, parce qu'il ne parle pas anglais quand même. Alors notre niveau d'anglais était médiocre à l'époque. Mais de toute façon, il ne parle pas anglais. Donc là, c'est tout avec Google Translate. Et ça marche très bien avec la langue russe. On est descendu direction l'Altai russe, toute cette chaîne de montagne russe. On va en direction, on contourne, on reste du côté russe, mais on contourne et on va pour rentrer dans l'ouest de la Mongolie. En Mongolie, on est resté deux mois. Redescendu, Chine. Chine, un mois, en traversée avec un guide. Redescendu, Laos, un mois. On est ressorti au nord du Laos, Vietnam, un mois. Et après, on est retourné au Laos deux mois. Et après, Thaïlande. Et depuis Thaïlande, Covid. On arrive au mois de janvier 2020. Janvier 2020. Culture, grande étendue, pleine, sauvage, quoi. Paysage de fou. Le désert de Gobi. Ouais, bel état possible. Houlan Bator. Houlan Bator, vraiment, c'est une agréable surprise. Après, on y a passé beaucoup de temps à cause du visa chinois. On a passé beaucoup de temps avec nos amis voyageurs. Il y avait même une rue qu'on appelait, nous, la rue des Français. Parce qu'en plein centre-ville, il y avait une rue, quand même, où on est resté, mais parfois, une semaine entière. Le temps de faire le visa chinois. Comme ça, avec les autres véhicules. On a un truc de fou à faire l'apéro sur le trottoir, au centre d'Ulan Bator, à deux pas de l'ambassade chinoise. C'est des trucs de chez toi, tu t'imagines jamais que ça arrive. Et là, tu as des véhicules européens, posés dans cette rue, au centre de la Mongolie. On a passé par une agence avec un guide, tout le long. Il doit nous accompagner dans le véhicule. Et du coup, on a créé un groupe, particulièrement un copain de nous maintenant, Johan. Il a créé son groupe. J'avais lancé un message comme quoi je recherchais des personnes qui seraient intéressées. Du coup, il y a Stéphanie Desjunaroste qui m'a contactée. De là, on s'est appelées. Et voilà, petit à petit, avec les réseaux sociaux, le groupe s'est créé. Et donc, il y a une personne qui, elle, s'est occupée de toutes les démarches et de récupérer les papiers de tout le monde. C'est Johan de Un instant de vie. Parce qu'on a tous des noms comme ça de voyageurs. Comme nous, les Hakuna, on a chacun nos noms de voyageurs. C'est en soi-lit, donc pas de soucis. Nos problèmes. Alors, on trouvait que c'était une bonne philosophie de voyage. Deux mois. Juillet-août. 2019. Et au départ, ils se demandaient même, mais qu'est-ce qu'on va faire en... Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire deux mois en Mongolie, dans les steppes ? Et c'est là, justement, que t'as été agréablement surpris. Moi, je m'étais basée sur des voyageurs avec qui j'étais en communication, qui m'avaient dit qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Du coup, voilà, ils se demandaient deux mois si c'était pas trop long. Et au final, c'était juste ce qu'il fallait. Parce que la Mongolie, pour commencer un voyage, c'est... Enfin, il faut vraiment beaucoup de lâcher prise. Au niveau... On y était les juillet-août, parce qu'effectivement, c'est le meilleur temps, mais c'est aussi le plus, plus vieux. Donc, il peut faire froid. On a ressorti nos vestes d'hiver. Il peut faire très, très chaud. Nos vestes suisses, quand même, bien épaisse. Il peut faire très chaud. On a eu très chaud dans le désert de Gobi, où il nous avait même fait un petit coup de chaud. Donc, voilà. Et puis, il y a eu des fois où on s'est fait pourchasser par les orages. Enfin, moi, dans mon ventre, tu serres les dents, tu te dis aller. T'es seul, là, au milieu de nulle part. Pas d'éclairage, pas d'Internet. Pas de maison. Pas de police. Il n'y a rien. On dirait que le temps, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, tu rentres. Je crois qu'il y a trois personnes au kilomètre, carré, c'est ça ? Alors que la plupart des gens vivent à la capitale. Donc, en fait, tu peux rouler trois jours et puis croiser deux personnes. Donc, quand tu as ce nuage noir qui t'arrive comme ça, c'est comme dans l'émission. Ça t'arrive dessus et ça te tombe dessus. Tu te dis, c'est la fin du monde. Ça va durer, je ne sais pas combien de temps. Et puis, en fait, ça dure dix minutes. Ça passe. Et là, tu as l'ouverture. Et puis, les montagnes sont de nouveau turquoise, bleu. Puis, tu repars. On dirait du velours. La connexion, tu l'as dès que tu arrives dans les villages. Donc, dès que tu arrives dans les villages, tu vas récupérer ta connexion. Et donc, là, d'un coup, parce qu'il y avait quand même les copains, même si on ne s'est pas... On a fait chacun notre voyage. Mais c'est vrai que plein de points, on s'est retrouvé. Donc, ce qui était très chouette. D'ailleurs, on a fait notre... Dès qu'on est rentré en Mongolie, on a fait une petite boucle comme ça à quatre qui, pareil, a demandé beaucoup de lâcher-prise de ma part. C'était assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on est passé à des montées, je crois, à plus de 20%. Nos copains qui ont eu une cabine panne, il a fallu les tirer. Mais en fait, Sylvain n'a pas réussi. Du coup, vraiment, j'ai eu peur qu'on abîme leur maison et la nôtre, mais aussi surtout la leur. C'est une sacrée responsabilité. Après, il y a eu des passages de rivières. Émotionnellement, en fait, après, c'est le voyage. Et c'est ce que j'aime dans le voyage, c'est que c'est comme ça tout le temps. Quand tu fais la Mongolie, quand tu passes par l'Ouest, tu arrives dans les villages, je ne sais pas, nous, on est végétarien, donc on était à la recherche du légume perdu. Voilà, tu vas arriver, tu vas trouver un petit cornichon, tu vas trouver une petite gousse d'ail. Mais c'est précieux, une pomme, hop là, tu prends, tu te contentes de ce que tu... Ouais, c'est un autre monde. Ça nous a vraiment fait ce sentiment d'être dans un autre monde. En fait, souvent, quand tu vois l'émission à la télé et que tu vis ou tu vas à l'endroit que tu as vu l'émission, c'est jamais la même chose. Toujours, on dit, ah, ils ont exagéré à la télé. Et là, tu passes, Russie, Mongolie, et tu rentres dedans. Et en fait, c'est exactement le compte-rendu de l'émission, de toutes les émissions qu'on a vues sur la Mongolie. C'est plein les yeux. Ils n'ont pas vendu quelque chose qui n'existait pas, ils ont vendu le truc qui existait et même moins encore. Tellement c'est... Et puis tous ceux avec qui on était, ils ont le même sentiment. La Mongolie, c'est fort. C'est tellement décalé avec notre monde, même si aujourd'hui, même l'Asie, il y a plein d'autres pays où c'est décalé. C'est encore différent parce qu'on est loin de tout. Oulhan Bator, c'est très moderne. Mais après, tout le reste, ils ne sont pas du tout connectés et ça change tout. De toute façon, tu as Oulhan Bator. Tu sors, tu fais 3 km. Et c'est... Lister. Tu vas remplir ton réservoir d'eau à la maison d'eau. Tu as le monsieur, on s'est vu attendre, il pleuvait comme le poids. On a attendu une heure que le monsieur arrive avec sa tenue, hop là, remplis. Et tu as vraiment juste une cabane comme ça en béton. Au milieu du village. Ils viennent chercher leur eau comme ça, au milieu des steppes. Au départ, j'avais créé un blog avant de partir et puis en fait, je me suis vite rendue compte que ça prenait beaucoup de temps. Donc, j'avais mis entre parenthèses. Et par contre, on a fait Polar Step, effectivement, pour que nos amis, nos familles nous suivent. Donc là, ça a été tenu tout le long. On a vraiment tous les points par où on est passés avec des descriptions. Puis, on a aussi Instagram et Facebook que petit à petit, j'enrichis de plus en plus. Et le blog que j'ai remis à jour correctement. Maintenant. Maintenant. C'était vraiment justement pour avoir des moments en famille. Donc, au départ, je me suis dit que je ne suis pas partie pour ça, en fait. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'est plus en mode voyageur. On vit comme ça. Donc, c'est différent. On n'a plus le même statut. Au milieu des rencontres, pays après pays et tout ça. C'est vrai que si on est toujours pendu sur nos trucs, le fait de ne pas avoir de réseau, on n'est pas dessus de toute façon et c'est complètement une autre ouverture d'esprit qu'aujourd'hui, il y a des endroits, même sur les îles, il y a du 5G. En Mongolie, effectivement, c'est en haut des montagnes où on peut avoir une petite barre. Donc, c'est vrai qu'en grec général, il était posé et puis on fait des petites photos de temps en temps, mais on en prend plein et on ne l'est pas mire. Après, on suit des voyageurs, par exemple, les marioles trotteurs qui, eux, font une fois par semaine des vidéos et a priori, ça n'a pas l'air de leur empêcher de partager avec les autres. Mais je pense que ce qui prime, c'est quand même l'échange et le partage. Il y a autre chose. Ils n'ont pas d'enfants non plus. Nous, on n'a pas le même voyage non plus. Les enfants prend passablement de temps dans la journée et ils se posaient pas deux semaines de travailler. Peut-être qu'on peut parler de moi, que j'aurai de la peine à voir ma caméra parce que c'est tellement intense quand on arrive dans les familles. On a été au Via Plame, on s'est retrouvés chez des mongues parce qu'on a demandé avant de repasser la frontière, je ne me serais pas vue la sortir. J'ai pris une photo, mais discrètement, parce que sur le moment, c'est intense, c'est fort. Il faut déjà essayer de se faire comprendre. Donc, je conseillerais pas. Moi, je conseille de profiter du moment. Si après, on arrive à faire les deux, tant mieux. Là, c'est vrai que petit à petit, on essaye parce qu'on se dit que peut-être que notre voyage peut aussi aider les autres, mais peut-être nous nous amener vers quelque chose et on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Au départ, on ne voulait pas du tout. On a fait vraiment pour nos familles et nos amis qu'ils puissent voir où on était, ce qu'on faisait. Moi, dans ma famille, personne ne voyage. Ils ne nous voient qu'à travers les réseaux sociaux. Donc, voilà, je suis contente de pouvoir les faire voyager. Aujourd'hui, c'est vrai que le Covid amène une autre dynamique dans notre voyage, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous envoient des messages pour dire que c'est bien qu'on les fait rêver à travers nos photos. Donc, peut-être que ça va nous amener sans le vouloir à quelque chose. Donc, pourquoi pas ? Mais on ne veut pas perdre de fil qu'on est parti pour profiter en famille et découvrir. On ne va pas se mettre le même rythme à faire des vidéos ici que ce qu'on faisait là-bas. Ça ne sert à rien du tout. On est quand même parti pour découvrir les gens et pour vivre en famille. Il y a des moments forts entre nous. Si on est toujours en train de prendre des photos, ça enlève... Après, c'est vrai que si nous, on n'avait pas suivi toutes ces vidéos d'anciens voyageurs et tout, on n'aurait peut-être pas eu le goût non plus à développer le projet et de devoir partir. Parce que c'est vrai que ça a été un fil conducteur pour nous de voir les autres familles qui avaient voyagé auparavant. Après, il y a les deux qui vont faire les vidéos ou alors on a justement des copains voyageurs qui font des blogs et qui écrivent beaucoup, qui décrivent beaucoup. Je trouve que c'est une bonne solution. Ça permet de ne pas être tout le temps avec ta vidéo et quand toi, tu as envie de voir un petit peu, notre ami Démol Alpaga vraiment, il détaille tout et du coup, c'est génial. C'est une mine d'informations aussi. Suivant les pays que tu veux faire, tu vas... Pour la population, pour l'histoire du pays, pour tout. Et un tour à cinq, Marilyn, c'est pareil. Ils font des articles très, très complets et je sais que par exemple, un tour à cinq, ils avaient fait l'histoire en Afrique, ils ont fait l'Asie et je me suis beaucoup inspirée pour notre itinéraire. Ils ont des enfants aussi. C'est qui ? Vous êtes qui, vous ? Vous vous présentez ? Moi, je suis Ilan. Thibaut, 11 ans. Suisse. Je suis née en France. C'est là où on habitait à ce moment-là. Parce que ma maman, elle est française et mon papa, il est suisse. Du coup, je suis Franck aux Suisses. On a pu s'habiter en Suisse. J'avais cinq ans quand on était en Suisse, à peu près. Et du coup, jusqu'à neuf ans. Du coup, c'est les parties où je me rappelle le plus. Les parties où je me rappelle... Tu as plus de souvenirs en Suisse qu'en France. Ouais, voilà. Je m'appelle Ilan, j'ai huit ans et je viens... Je viens de Suisse. La bonne nourriture, voir toutes sortes d'animaux, faire des rencontres avec des personnes du pays, avec des touristes, pour parler un peu la langue française. Parce que c'est cool de voyager, on fait des rencontres, on fait du vélo et les écoles de nature, elle est bonne. Et on a trois heures d'école. Et on a trois heures d'école, non ? Euh, non. Ah, on a trois heures d'école, Yoli. Un voyage, non. C'est la même chose qu'en Suisse. Les révisions. Ça dépend quand il avait dormi et qu'il avait dormi. Ça dépend de la forme que tu as aussi, mon petit grand. Ça, chacun, donc, a un enfant. Moi, j'allais le maman. Depuis hier, il crie moins, mais par contre, il crie moins, c'est direct deal, par contre. C'est moins. Des pompes aussi, des fois. On est ravis de partager nos aventures avec vous. Comme vous voyez, on voyage, on s'ennuie pas. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas du maïs, il faut dire quoi ? Si je fais comme ça, ça marche. Non, on vous met les... Comment tu dis ? Tu vois ? Tu te moques. Mais donc... On vous met les liens. On vous met les liens là-dessous, on ne sait pas quelque part. De toute façon, ce n'est pas nous qui faisons le montage. Alors, on n'en sait pas rien où ils sont, les liens. Donc, si jamais les liens seront quelque part par là, maintenant, on vous laisse. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada